maintenant une petite vidéo sur la notion du droit empoisonné qu'est ce que ça veut dire donc on sait que la société est faite de autorisation interdiction d'accord c'est ce qui permet d'orienter une société vers un objectif par exemple le gouvernement crée des lois selon chaque domaine qui permettent au delà du maintien de l'ordre général d'intérêt général je répète d'intérêt général et bien d'obtenir une conduite qui permet d'aborder à un objectif d'accord donc la personne qui suit cette conduite est faite d'autorisation et d'interdiction l'objectif est de mener une population à bien dans une étude de statistiques sociologiques etc 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 c'est à dire adapter au public qui s'y trouve dans ce chemin il y a d'abord les personnes qui n'aiment pas obéir c'est à dire que ça ça fait partie de la nature de certains donc ceux qui vont perturber ce chemin on sait que la police est là pour les réorienter mais bon comme il y en a beaucoup trop c'est vrai qu'il ya des débordements d'action ensuite parmi tout cela donc qui veulent perturber la façon dont le chemin est annoncé il y a aussi le droit qui permet et bien d'obtenir un objectif sauf que l'objectif n'est jamais connu il reste anonyme pour la majorité de la population c'est à dire que le seul objectif réel d'une politique serait et bien d'éviter de perdre du temps à s'occuper des problèmes inutiles de chacun si cet ordre n'est pas maintenu c'est à dire en fait que il n'y a pas d'aboutissants d'accord donc un exemple on peut dire voilà toute la population et bien les magasins sont fermés le dimanche parce que c'est une coutume sur l'objectif à quoi ça nous mène par exemple est ce que ça nous permet d'avoir une société reposée est ce que ça nous permet d'avoir une société qui se retrouve en famille non c'est du vague comme après chacun fait ce qu'il veut donc ça veut dire que le droit face à la notion de liberté est complètement distinguer de lui même ce qui laisse la place à ceux qui veulent détruire ce chemin et bien de le faire pourquoi puisque le droit c'est le droit de faire le droit d'avoir le droit d'être le droit de de tout d'accord mais en vérité qui n'est un droit que face à l'interdiction et surtout qu'il y ait un droit qui doit mener une population à connaître où d'accord donc si par exemple je vais creuser dans la torah je vais dire le peuple a-t-il le droit de traverser la mer de moïse réponse naturellement non puisque sinon il se noie le miracle de moïse fait qu'il ouvre la mer d'accord donc ça s'appelle le droit c'est à dire on dit bon ben là on vous demande de passer par là et n'essayez pas d'aller ni à gauche ni à droite sinon vous allez vous noyer ça s'appelle le droit d'accord si tu ne suis pas le droit il y a la menace de celui qui croit qu'il menace plus d'accord donc la compétition de la menace aussi va effriter le droit donc on dit traverse et à la suite tu connais l'objectif d'accord l'objectif ça s'appelle ta libération ça veut dire qu'à partir du moment où tu es dans le droit tu n'es pas encore libéré quand tu es dans le droit tu n'es pas libéré tu n'es libéré que lorsque tu as fini ta traversée et lorsque tu as fini ta traversée où te trouves-tu d'accord tu n'es pas encore sur l'objectif l'objectif on l'a vu dans la torah s'appelle soit la terre de canaan soit la terre d'accord sa terre une terre qui est censée promettre et bien un ensemble cohérent de nature de bien-être d'accord un paradis terrestre on va dire qui pourra accueillir la population des hébreux et tout ça et enfin les rendre heureux donc ils sont à la recherche de cette terre en permanence mais ils ne la perçoivent pas donc pour revenir à l'étude du droit le droit c'est à la base ce qui est une interdiction mais ouverte une interdiction ouverte le droit est une interdiction ouverte d'accord et donc on demande par la réflexion de ceux qui élaborent la loi de passer par cette ouverture ni par une autre ni par ailleurs et ni d'essayer de mettre dans ce droit en fait des obstacles à ceux qui aiment désobéir d'accord donc si par exemple on dit donc pendant que tu es dans le droit tu n'es pas libre comprends-le que ton autorisation de droit n'est pas une liberté mais que ta liberté c'est à dire l'objectif d'avoir dépassé ce droit n'est pas non plus une interdiction mais la découverte au-delà du droit dans l'horizon lointain d'accord de ce que éventuellement tu aurais pu obtenir mais que tu ne connais pas sur la base d'un fonctionnement de la masse sociale maintenant qu'est-ce qu'on sait on sait que le droit principalement en France au-delà de la loi s'établit par le pouvoir financier d'accord c'est à dire que par exemple évidemment si par exemple j'ai un pouvoir financier on a la possibilité de valider des droits c'est à dire par exemple tu as le droit de gagner de l'argent mais tu n'as pas forcément d'argent tu as le droit c'est un droit d'accord c'est un droit gagner de l'argent est un droit mais pas une et une obligation mais pas tout le monde la voit comme une interdiction ouverte de ce fait d'accord et sachant que dans ce chemin et bien ce droit est tiraillé par ce qu'on appelle le commerce ou échanger donc ça veut dire que dans ce trajet de droit qui est une interdiction ouverte chacun s'y trouve à vouloir non pas dépasser le droit et aller dans un objectif mais plutôt y rester et s'y maintenir pourquoi ? et bien parce que dépasser cela cela s'appelle soit le chômage soit la retraite ce qui veut dire que et bien c'est un droit qui ne qui ne qui qui ne se reconnaît pas comme tous les autres droits c'est un droit qui s'y reconnaît comme une forme de possession du droit que chacun vaut s'octroyer et non pas comme un chemin libre on retrouve cette forme de droit donc par exemple dans les conflits de voisinage des propriétaires qui veulent se tirailler les terres qui disent tu as le droit de passer par là toi tu ne passes pas par là parce que c'est ma terre après tout j'en ai le droit j'en ai l'usufruit j'en ai le l'usulégume etc etc tout ça pour dire quoi les problèmes de voisinage c'est un autre problème on laisse ça à Julien Courbet pour l'instant on est en train de comprendre et bien le droit en général qu'est-ce qu'il est il est une ou plusieurs interdictions ouvertes créant un passage d'accord dans l'espoir que l'interdiction ne se referme pas dessus qui demande à une population de suivre ce droit dans la confiance de ce qui a été établi bien sûr par les hauts dirigeants avec un objectif qui ceci dit reste inconnu aux yeux de tous juste ça s'appelle un droit d'accord les droits par exemple dans les sociétés démocratiques sont des droits qui offrent par exemple des biens financiers aux personnes en difficulté alors là waouh de waouh est-ce que ça veut dire que ça permet une survie aux personnes qui sont en difficulté ça veut dire aux personnes que leur corps n'autorise plus à l'ouverture du droit c'est-à-dire ce sont des personnes dont le corps en fait préfère rester de l'autre côté mais le droit à l'aide sociale va déformer géographiquement l'entrée de la mer pour pouvoir les positionner d'accord c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas dépassé ils ne sont pas rentrés dans l'ouverture leur corps parle de l'interdiction qui n'est pas ouverte c'est-à-dire du non-droit mais le droit à l'aide sociale qu'est-ce qu'il va faire il va créer une ouverture agrandie en expansion pour les mener vers ce qui s'appelle et bien l'intégration sociale donc entre autres est-ce qu'il y a une traversée par ce chemin il y a un droit détourné c'est-à-dire un droit qui ne l'est plus un droit sinueux un droit sinueux dans lequel on est censé pouvoir croire dans la perspective qu'il s'agit de droit puisque la base du relief fait que ce que je crois être droit ne l'est pas forcément à partir du moment où plus je m'en approche plus je me rends compte qu'effectivement je peux modifier mon virage d'accord donc voilà le système du droit ce qu'il représente et le chemin qui permet la marche s'appelle l'interdiction ouverte ou le droit à condition de pouvoir en connaître bien sûr les objectifs tout ceci permet quoi tout ceci permet de se trouver dans un labyrinthe de droits créés qui espérons-le et bien ne soient pas empoisonnés empoisonnés de quoi empoisonnés de ceux qui veulent le détourner empoisonnés de ne pas connaître l'objectif empoisonnés d'avoir des droits qui se détournent d'eux-mêmes et empoisonnés et bien d'un point de vue des perceptions de soi et de l'orientation qui se détournent «URT» «URT»